Le plus gros studio en Chine trépide ainsi depuis plusieurs mois. Les acteurs expliquent que l'industrie cinématographique a adopté une nouvelle apparence au cours de la période post-pandémie. La demande en acteurs se fait de plus en plus forte. Doute l'industrie cinématographique est devenue plus transparente et plus professionnelle. Et davantage de bons films sont arrivés sur le marché ces deux dernières années, notamment la bataille du lac Changjin, qui raconte l'histoire de volontaires chinois qui ont combattu dans la guerre contre l'agression américaine en Corée. Le film a établi un nouveau record de recettes au box-office au cours de la première semaine d'octobre. Ces films recorgent d'énergie positive pour les enfants et les adultes. Voir ces films est une expérience qui affine l'esprit. Je pense qu'il y a davantage d'opportunités pour ceux qui souhaitent vraiment faire de bons films. C'est une industrie qui a besoin d'oeuvres motivantes sur des thèmes de types différents. Le haut niveau d'efficacité du studio mondial Hangien permet cela. Le studio est conçu avec une double bassorelle et équipé de monts de charge et d'ascenseurs pour faciliter le transport par l'équipe de toutes sortes de matériels d'éclairage et de tournage. Par ailleurs, sur le toit, nous avons installé un système de production d'énergie photovolatgique qui réduit considérablement les coûts d'électricité des équipes. Cette année, à la date du 20 octobre, nous avons reçu 342 équipes de tournage. Pour l'instant, 46 d'entre elles travaillent à Hongdien et 56 autres prévoient de venir tourner ici. Selon les statistiques de SinoLink Securities, les revenus totaux pendant la première semaine d'octobre approchent des 4,4 milliards de yuens, soit plus de 680 millions de dollars, ce qui est très proche de la même période en 2019.